Mesdames et Messieurs, chers amis, je regrette beaucoup de ne pas pouvoir être physiquement avec vous aujourd'hui au Palais des Congrès pour cette troisième édition du Global Landscape Forum. Mais je pense que vous comprendrez que mes obligations de président de la COP21 me retiennent aujourd'hui même sur le site du Bourget. Où en sommes-nous pour la COP ? Lundi dernier, 150 chefs d'État et de gouvernement sont venus dire leur engagement au service du climat. Et leur volonté qu'un accord soit trouvé. C'était un rassemblement sans précédent et il a donné à la COP21 une impulsion extrêmement forte qui fait peser sur tous les travaux de notre conférence une exigence de succès. Depuis lundi, lundi dernier, les négociateurs travaillent sur le projet d'accord proprement dit. Le travail a débuté, je dois le dire, trop lentement. J'ai donc demandé que le processus soit accéléré. Il y a eu quelques avancées, mais elles sont encore trop timides. Aujourd'hui même, un projet de nouveau texte doit m'être remis par les deux coprésidents du groupe de négociation et j'espère qu'il va répondre à nos attentes. Mais de toutes les manières, beaucoup de travail restera à accomplir avec les ministres et les chefs de délégation à partir d'aujourd'hui. Dans les jours à venir, je vais mener moi-même les discussions avec un objectif, faire converger les positions de toutes les parties afin de parvenir, parce que c'est ça l'objectif, à un compromis ambitieux que nous devons trouver d'ici vendredi prochain, le 11 décembre. Il est clair que nous ne pouvons pas décevoir les espoirs que soulève cette COP21. Votre forum rassemble une grande diversité d'acteurs, chercheurs, responsables politiques, représentants d'ONG et du secteur privé. Plus de 2000 participants, m'a-t-on dit, sont attendus aujourd'hui au Palais des Congrès. Et cet événement, dont je me félicite, s'inscrit pleinement dans la dynamique du plan d'action Lima-Paris que nous avons lancé l'an dernier, lors de la COP20, en décembre 2014, avec nos amis du Pérou et des Nations Unies. Plan qui vise à encourager et à rassembler les engagements des acteurs non étatiques, puisqu'il y a une partie proprement étatique, la négociation, et une partie non étatique. Dans le cadre de ce plan d'action, est organisée aujourd'hui, sur le site de Bourget, la journée de l'action pour le climat, qu'on appelle Action Day, avec deux objectifs. Mettre en valeur les engagements et les initiatives les plus emblématiques, pris cette année par les États et par les acteurs non gouvernementaux, et montrer à quoi pourrait ressembler le monde de demain, un monde sobre au carbone, innovant, solidaire, qui soit résilient aux impacts du changement climatique. Et votre forum contribue à nous faire progresser dans ce sens, puisqu'il a notamment pour objectif de formuler des propositions concrètes pour lutter contre le dérèglement climatique. Et j'attends beaucoup de ces propositions concrètes. La dynamique pour préserver notre planèque est donc incontestablement en marche sur le site du Bourget et au Palais de Congrès ce week-end. Les augures sont donc positives, mais, 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 reste à conclure la négociation sur le texte lui-même. J'espère que ce sera fait vendredi prochain. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, parmi vous, avec vous, est extrêmement positif. Et je veux vous remercier pour votre contribution décisive et vous souhaitez un excellent forum. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada